Est-ce que l'âme peut souffrir ? C'est la question qui m'est souvent posée quand on fait appel à moi pour une communication avec les défunts. Et la plupart du temps, ceux qui ont perdu un être cher se demandent, vous demandez la plupart du temps, si la personne va bien, si elle souffre, si son âme souffre. Et c'est vrai que quand on a aimé quelqu'un qui est décédé, on veut savoir si elle va bien. Il faut comprendre que l'âme ne peut pas souffrir, l'âme ne souffre pas, l'âme ne souffre jamais. C'est l'humain qui souffre, c'est l'être humain qui a des émotions, qui a peur de la souffrance, qui est en recherche constante de bien-être. L'âme, ça n'a rien à voir avec tout ça. L'âme n'a pas la notion de souffrance. C'est un peu comme quand j'entends parler ou qu'on me dit qu'il y a des exercices de récupération de morceaux d'âme. Alors ça, excusez-moi, mais alors ça me fait rire. Parce que je trouve ça complètement fou de se dire qu'une âme puisse se scinder en plusieurs morceaux, en oublier des morceaux, on ne sait pas où, dans d'autres vies, la plupart du temps, c'est ce qu'on m'explique, dans d'autres vies. Et que du coup, on se retrouve avec une âme incomplète, dans un corps en souffrance. C'est, pardonnez-moi, mais c'est ridicule. Pourquoi c'est ridicule ? Je vous montre une bonne facette de moi qui s'énerve bien là, comme il faut. C'est ridicule, pourquoi ? D'abord parce que ça suppose, en fait, c'est une façon de personnifier l'âme. Et l'être humain a besoin de personnifier les choses. On a tendance à donner des sentiments aux arbres, à donner des émotions aux élémentaux. Et c'est notre langage à nous, donc ce n'est pas incohérent de le faire, ce n'est pas stupide de le faire. Parce que c'est notre langage, c'est notre façon de percevoir le monde. Donc, on suppose que notre façon de percevoir le monde est, grosso modo, le même pour tout. Mais en fait, en termes d'âme, ça n'a pas de sens. D'abord parce qu'il y a une âme, l'âme du monde. Il y a une seule âme. Et cette âme va se contorsionner, c'est comme une pâte à modeler. On va imaginer une boule en pâte à modeler et puis on va extraire un filament. Et c'est ce filament qui va prendre un corps pour vivre une expérience. Mais dans ce corps, ce filament reste connecté à l'âme une. Donc, nous, ce qu'on appelle notre âme, n'est que finalement un morceau, un doigt de l'âme globale. D'accord ? Donc, ça voudrait dire déjà que partant du fait que j'ai une âme, tu as une âme, machin a une âme et chouchou en a une autre, ça voudrait dire que déjà on a trois âmes différentes qui seraient reliées à quelque chose par de l'énergie. Non, il y a une âme qui va vivre des expériences à travers des corps différents. Mais elle ne se sépare jamais de la source. Elle est la source. L'âme est la source. C'est la source qui s'expérimente à travers un véhicule. Donc, s'il n'y a qu'une seule âme, elle n'est déjà pas séparée à la base. D'accord ? Il n'y en a pas trois, il n'y en a qu'une qui s'expérimente dans des incarnations différentes. Et ce sont les incarnations qui sont coupées de la source, pas l'âme. L'âme n'est pas coupée de la source. C'est le corps, c'est l'incarnation, c'est l'expérience qui opacifie la connexion à la source et qui donne l'impression d'être déconnectée, que la mémoire est effacée, etc. Elle n'est pas effacée puisqu'on a accès à l'akasha, on a accès à tout un tas d'informations télépathiques avec les autres. On est bien tous reliés. C'est bien cette âme une qui nous relie tous. Si on se disait, eh ben oui, peut-être qu'il y a un bout de la pâte à modeler qui se détache parce qu'on a vécu une expérience absolument terrifiante et traumatique. Admettons. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire que... En fait, ça voudrait dire qu'il existe une hiérarchie temporelle dans l'univers. Or, on sait qu'il n'y a pas de temps dans l'univers. Tout se joue en même temps. Toutes vos incarnations vivent en même temps, existent en même temps. Donc, il n'y a pas de passé présent-futur. Il n'y a que le point 1 ou le point 0, comme vous voulez, qui est le point présent en fait. Ce que vous, vous vous dites quand je vivais en 1610 dans tel corps, ce 1610 en termes d'âme et d'univers, c'est maintenant. Nous, on vit avec le temps. Notre réalité d'incarné vit avec le temps. Mais l'univers vit tout en même temps. Sinon, ça présuppose un début, un milieu, une fin, une naissance, une vie, une mort. Et ça n'a pas de sens en fait. Donc, même si, si tout se joue en même temps, même si un morceau de l'âme se mettait à souffrir d'un coup, on ne sait pas trop comment, mais elle se mettait à souffrir. Elle se détache. Comme tout se joue en même temps, elle se rattache en même temps. Donc, elle ne peut pas se détacher et se rattacher. Donc, ça ne peut pas être possible. Il faut bien comprendre que celui qui souffre, celui qui a peur, celui qui vit des émotions, celui qui vit des expériences traumatiques, c'est l'humain, l'incarné, le véhicule, corps, esprit, pensée, mentale, égo, tout ce que vous voulez. C'est nous, nous en tant qu'êtres humains. Mais l'âme, elle, est toujours, quoi qu'il arrive, dans la joie de l'expérience. Donc, même s'il y a eu, dans vos différentes incarnations, on vous révèle que vous avez été brûlé vif, ou enterré vivant, ou torturé pendant, je ne sais pas, trois ans non-stop, etc. Des choses qui sont extrêmement violentes pour l'homme, on ne va pas se le cacher. L'âme n'en souffre pas. L'âme récupère l'information de l'expérience. C'est-à-dire que ça qui est terrible à comprendre, mais qui est vrai, l'âme ressent la joie de vivre cette expérience. Pas la joie dans le sens de plaisir complaisant. La joie de ressentir, vivre, expérimenter à travers son véhicule. C'est, prenez une image qui peut essayer peut-être de vous parler. Par exemple, vous êtes dans votre voiture, qui est le véhicule de votre corps, d'accord ? Et votre voiture a une avarie. Admettons, vous, voilà, vous étiez en train de conduire un peu sauvagement, et puis votre téléphone sonne, vous regardez votre téléphone, le volant, vous n'avez pas compris, clac, vous vous mettez dans le fossé, la voiture se retourne, elle est capoute. Et en fait, c'était juste un texto d'un copain qui vous disait, surprise ! Voilà, effectivement, grosse surprise. Eh bien, vous sortez de là complètement indemne. Il ne vous est rien arrivé, d'accord ? Complètement indemne. Votre voiture, elle, elle est capoute, d'accord ? Si on prend dans cette comparaison, vous êtes l'âme, la voiture est votre corps, votre véhicule, votre incarnation. Votre corps, en tant qu'âme, vous êtes l'âme, est capoute, mais vous avez vécu cette expérience. Sur le moment, vous essayez de comprendre ce qui s'est passé, etc. Mais vous n'avez rien, aucune douleur, rien du tout. Quand rentrez chez vous, vous allez vous dire, c'est juste fou, je reçois un texto marqué, surprise ! Et là, bam, je me plante, je me retourne. Vous allez en rire. Quelle drôle d'expérience ! Drôle d'expérience ne veut pas dire, c'était formidable, allez, on recommence, parce que c'était trop fun ! On n'est pas dans un manège ! Mais, et l'âme non plus n'est pas dans un manège ! Elle ne se dit pas, wouhou, c'était trop fun ! Simplement, elle est ravie d'avoir vécu cette expérience, parce que cette expérience est un cadeau de connaissances, d'expérimentation et de vie pour elle. Et cette expérience de voiture dans le fossé, pour vous qui n'avez rien, c'est aussi le cadeau de conscience, puisque, bah oui, vous ne toucherez plus à votre téléphone pendant que vous conduisez, oui, vous roulerez peut-être un petit peu moins vite, et vous ferez peut-être plus attention, et vous vous direz, waouh, j'ai rien, j'ai de la chance ! Vous voyez, c'est en ça qu'il faut arriver à comprendre que l'âme, elle est neutre. Elle n'est pas pour ou contre la violence, la souffrance, elle est pour l'expérience. L'expérience qui va lui apporter un cadeau de connaissances, de vie, d'expérimentation et de joie aussi, parce qu'elle va s'expérimenter elle-même. Donc, cessez de croire que votre âme a un problème, parce que ça s'appelle de la déresponsabilisation. Se dire, mon âme a un problème, je vais aller la guérir, non, votre âme va bien. Par contre, vous, vous avez peur ou vous refusez la souffrance. Donc, ce n'est pas votre âme qu'il faut aller guérir, c'est vous. C'est vos peurs, c'est vos croyances, c'est prendre soin de vous dont vous avez besoin à ce moment-là. C'est vous responsabiliser, vous. Parce que lorsqu'on fait une lecture akashique, et qu'on vous raconte que vous avez vécu telle et telle vie, et que vous avez terriblement souffert, et que vous avez été brûlée vif, vous vous dites, mais pourquoi ? Pourquoi l'âme choisirait de revivre encore des expériences de souffrance alors qu'elle a déjà vécu un truc terrifiant ? Mais parce que pour elle, ce n'est pas terrifiant. Elle n'a pas souffert, l'âme. Pour elle, c'est une expérience. Le corps a souffert. L'humain incarné a souffert. Mais l'âme a vécu l'expérience. Et vous pourriez vous dire, oui, c'est injuste, parce que si l'âme, elle ne souffre pas, alors du coup... Mais non, ce n'est pas injuste, en fait. Parce qu'il y a la conscience, il y a l'expérience, il y a tous les cadeaux qui sont associés à ça. Je vous ai fait une vidéo sur le cadeau de la souffrance. Et il y a l'éveil, et il y a la conscience, et il y a la reliance à soi, et il y a des choses qui sont merveilleuses grâce à tout ça. Donc, tout ça pour vous dire, sans partir dans la polémique, que lorsque vous vous posez la question de savoir si l'âme souffre, l'âme ne souffre pas. L'âme ne se sente pas, ne perd pas des morceaux d'elle-même. Elle ne se désquame pas. Elle ne se perd pas elle-même non plus. Elle est constamment reliée à la source. C'est nous, nous dans nos peurs, dans nos croyances, dans nos habitudes négatives, dans nos émotions désagréables, qui perdons de vue la lumière par moment, et qui ensuite la retrouvons et grandissons avec ces différentes expériences de joie, de peine, de peur, de tout ça. Donc, rappelez-vous ça lorsque vous vous posez la question de l'âme. Votre âme va bien, votre âme ne souffre pas, votre âme vit son expérience et dans la gratitude et dans la joie d'être avec vous, en vous, pour cette expérience, quelle qu'elle soit, et que s'il y a souffrance, c'est à vous de le prendre dans vos bras, dans vos mains, et de le chouchouter et de vous cajoler et de faire en sorte de sortir de cette souffrance. Voilà. J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à liker, partager, à me dire « je ne suis pas d'accord » ou « je suis super d'accord » en commentaire. Et puis, n'hésitez pas à aller voir sur le site pour les rendez-vous en médiumnité, en coaching ou en thérapie, ou pour les ateliers et les formations que je vous propose www.berangermusard.fr Je vous embrasse. A bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada